... Aujourd'hui, je voulais que nous puissions parler d'un sujet, la vertu. Et notre lecture, première lecture, va se trouver dans le chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il ? Quand toutes les bases sur lesquelles nous avons construit notre enfance, notre avenir, notre couple, notre maison, notre travail, nos relations avec les voisins. Quand ces fondements-là se renversent, les choses sur lesquelles nous croyons être fondamentales, des choses sur lesquelles nous pensions que personne ne peut aller à l'encontre de ces choses. Nous avons tous eu une éducation, et cette éducation nous a permis quand même de construire des fondements. Et ce sont ces fondements qui font que vous êtes là aujourd'hui, que nous sommes là, que nous sommes même ce que nous sommes. Et le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, quand tout ce que vous croyez n'existe plus, et que vous êtes juste, que feriez-vous ? Chers amis et chers collègues, Aujourd'hui, nous vivons dans un monde pervers, un monde qui a perdu ses repères, où l'inversion des valeurs est plutôt une règle qu'une exception. Et à la limite, lorsque vous essayez de pratiquer les règles, tous les autres considèrent que vous êtes tout à fait anormal. Lorsque nous vivons dans un monde où tout ce que nous avions eu comme éducation, des bases, n'est pas mentir, n'est pas voler, n'est pas tricher, toutes ces antivaleurs deviennent des vraies valeurs de la société. et que vous, quand vous venez avec ces valeurs, tout le monde vous trouve comme quelqu'un qui a perdu la tête, qui ne comprend pas. Quand ces fondements-là sont renversés, vous qui voulez rester juste, « Que feriez-vous ? » Aujourd'hui, la vie n'est plus respectée. Et pourtant, nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous représentons cette image du Créateur. Mais comment expliquer que aujourd'hui, la vie ne compte plus, la vie n'a plus d'importance. Et peut-être que vous le vivez tous les jours. Vous n'avez même plus l'impression que les gens ont le sens de leur propre vie. Combien de malades vous aviez soignés après qu'ils aient transité chez des guérisseurs, peut-être dans des chambres et des prières, peut-être ils ont été voir quelqu'un, un charlatan, ils ont dépensé leur argent avant avant de venir vous voir. Et souvent, je vois ici au parking de l'hôpital des malades qui nous arrivent qui sont déjà morts en arrivant à l'hôpital. C'est comme si on venait se décharger à l'hôpital. Effectivement, pourquoi les gens se comportent comme ça ? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, lorsqu'on voyait même un corbillard passer, tout le monde s'inclinait, tout le monde avait le respect. Mais en fait, nous sommes dans une société où la vie n'est plus respectée. hier, j'étais avec une femme, je connais son mari, je connais qu'ils ont des biens et là, il me rétorage depuis quelques temps. J'ai dit à ces dames, madame, je pense que ça serait une bonne chose que vous puissiez faire un examen coloscopie pour voir qu'est-ce que vous avez. Et la réponse qu'elle m'a donnée m'a tout simplement choqué. Elle est un bijou mais elle dit je prends des produits traditionnels puisque je n'ai pas de l'argent pour venir à l'hôpital. Et bien, c'est là où nous sommes arrivés. Les gens n'ont plus le respect pour la vie. Et donc, même quand on a des moyens, on va les utiliser pour autre chose mais pas pour sa propre vie. Ça traduit tout simplement ces changements, le renversement des fondements dans notre société. On se pose beaucoup plus la question par rapport aux moyens. On veut savoir qu'est-ce qu'on gagne dans tout ce qu'on fait. On veut donner la priorité à la visibilité matérielle. on ne se pose plus la question par rapport aux moyens utilisés pour atteindre un objectif malsain soit-il. On ne s'interroge plus. même si l'objectif même si l'objectif est malsain. Nous sommes dans une société en perte des repères et quel que soit ce qu'on peut utiliser pour atteindre ces objectifs, les gens ne se posent plus des questions. j'avais vu des gens ici en discussion et un a dit à l'autre vous savez que je peux payer 20 dollars et on vous enlève la vie. chers amis, nous comme médecins nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons nous interroger à partir du moment où la vie n'est plus respectée. La vie n'a plus de valeur dans une société. Nous comme corps soignant nous devons être très très prudents de ne pas être contaminés par ces virus qui fait que tuer ça devient quelque chose de tout à fait normal. On ne se préoccupe pas je pense que nous assistons tous aux actes qui sont posés par nos collègues parfois nos étudiants des gens qui nous avions formés ou par des tradits praticiens en périphérie qui nous choquent chaque jour mais vous avez constaté qu'il n'y a personne pour interdire cette boucherie humaine il n'y a personne pour pouvoir dire à ces centres qui fleurissent et qui tuent régulièrement il n'y a personne pour leur dire ne faites pas ça les normes existent mais malheureusement ces normes ne sont pas respectées dans notre société vous êtes témoins avec moi les femmes sont brûlées vives tout simplement puisque quelqu'un les a accusées d'être sorcières il suffit qu'il y ait cinq jeunes ensemble qui disent sorcières sorcières on les a vu venir mourir ici ou alors sauver une extrémiste vous brûlez quelqu'un vif vous mettez un pneu vous mettez le feu sans pouvoir vous poser la question si c'est moi qu'on brûlait qu'est-ce que je sentirais on n'a plus peur on n'a plus peur pour des accusations non fondées sans preuve des sorcelleries il y a des femmes qui sont lapidées qui sont chassées de leur village et tout le monde assistent à des scènes comme ça il n'y a personne qui réagit pour dire même Jésus quand on lui a présenté la femme adultère il a plutôt demandé qui n'a jamais péché qui soit le premier à jeter la pierre à cette femme mais aujourd'hui nous acceptons qu'on amène quelqu'un qu'on le brûle vif alors qu'on ne peut pas apporter la moindre épreuve de sa culpabilité aujourd'hui la seule chose qui compte c'est gagner l'argent et gagner l'argent tant pis sa couleur tant pis son odeur on ne s'en préoccupe pas je vois dans la salle il y a il y a des amis gynécologues quand je vois toutes ces femmes qui ont subi des kystectomies alimentaires et qui à l'âge de 28 ans sont ménopausées il y a lieu de se poser des questions puisque pour faire une telle intervention peut-être les collègues ont la payée 50 dollars mais avec 50 dollars vous mettez la vie d'une personne vous la mettez entre parenthèses elle n'a plus la possibilité d'avoir une vie sexuelle normale vous l'enlevez sa fertilité peut-être pour 50 dollars il n'y a plus d'odeur plus de couleur de l'argent la seule chose qui compte comment je peux l'obtenir l'homme n'est plus au centre de nos préoccupations ni de notre intérêt on ne voit plus l'homme comme le centre de tout nous assistons nous assistons aujourd'hui à l'abandon des corps des parents morts ici et l'autre fois le monsieur qui qui va chercher les morts dans la salle il m'a dit à cette personne elle vient de Bouniakiri les gens de Bouniakiri ils n'enterrent pas leurs morts ils les laissent à la morgue sinon ils les enterront c'était quelqu'un qui avait une fièvre hémorragique et donc cette réponse moi ça m'a complètement déchiré est-ce qu'il y a des sociétés qui peuvent accepter de façon délibérée qui ne puisse pas même honorer les morts mes chers amis nous assistons aux abandons des bébés ici à la maternité je soutiens un petit orphelinat des soeurs à Kavoumou chaque semaine au moins on m'appelle pour me dire on nous a apporté encore un bébé et la mère l'a déposé ses mains devant sa porte et puis elle est partie les fondements sont renversés la Bible dit d'ailleurs que si une mère ne peut pas oublier de soigner son bébé comment nous pouvons penser que Dieu peut nous oublier nous sommes dans une situation où les femmes commencent à jeter leur bébé dans les faux sceptiques dans les caniveaux il n'y a plus d'amour ni de compassion on vit une vie qui ne voit plus l'autre comme quelqu'un de valeureux quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il la parole de Dieu nous dit dans Galacte 3 le juste vivra par la foi aujourd'hui peut-être comme notre temps est limité on pourra continuer plus tard mais le juste vivra par la foi avant que nous commencions la méditation la méditation j'aurais bien voulu tout simplement poser la question à tous les amis qui sont là quelle est la foi qui conduit vos actions quelle est la foi qui conduit vos actions peu importe votre religion ça n'a pas d'importance c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce sujet c'est sur la vertu même si tout le monde décide de marcher sur la tête et qu'on nous dise que c'est ça qui est normal que tout le monde vole que tout le monde se laisse corrompre que tout le monde triche est-ce que vous êtes prêt à vous dire même si on me dit que je n'échangerai pas avec comme vous c'est comme ça est-ce que vous êtes prêt à dire je vivrai par ma foi est-ce que vous êtes prêt à pouvoir aller à contre-courant est-ce que vous êtes prêt à pouvoir défier le mal quel que soit ce que les autres pensent de vous quelle que soit la considération des autres est-ce que nous sommes prêts à dire même si les fondements sont renversés nous nous vivrons par la foi la foi la foi que nous avons en Jésus-Christ qui nous donne c'est qui contribue à la vie et à la piété cette foi qui nous donne cette possibilité de vivre et vivre dans la piété par la propre gloire de Dieu et par sa vertu comme le dit l'apôtre l'apôtre Pierre dans son sa deuxième épître au chapitre 1 des 3 à 13 l'apôtre Pierre dit comme sa divine puissance de Pierre de Pierre 1 chapitre 1 verset 3 jusqu'à 13 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie c'est par sa divine puissance que vous avez tout que vous avez tout ce qui contribue à la vie et vous les médecins avant tout le monde et ce que vous avez pour contribuer à la vie vous l'avez par la divine puissance qui vient de votre foi en Jésus-Christ mais pas au ciel pas seulement à la vie mais aussi à la piété et ceci au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés lesquels nous assure de sa part le plus grand et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deviez participant à la nature divine et là je crois que je dois m'arrêter ma foi en Jésus-Christ selon ce qui est écrit par Pierre cette foi et Jésus-Christ avant qu'il soit en Lévi il a dit à ses disciples n'équitez pas Jérusalem jusqu'à ce que je puisse vous envoyer une force une puissance qui est qui est qui est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu va demeurer en vous et lorsque l'Esprit de Dieu demeure en vous l'Esprit de Dieu vous transforme et vous donne une nature qui est une nature divine et grâce à cet Esprit Saint qui habite en vous lorsque vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur cet Esprit va vous permettre de fuir la corruption qui existe dans le monde de la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi que nous avions définie au départ il ne suffit pas seulement de croire que Jésus est né qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est à côté du Père en train d'intercéder pour nous il est très important qu'à cette foi d'après ce que Pierre nous écrit ici de joindre à la foi la vertu et à la vertu mettez la science et à la science ajoutez la tempérance et à la tempérance nous médecins nous avons besoin d'adjoindre la patience et à la patience la piété et à la piété et à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel nous devons joindre la charité Amen Car si ces choses sont en vous si vous avez ces choses en vous et y sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisir ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ si ces choses vivent en vous comme médecin vous ne pouvez plus être un médecin stérile un médecin oisif votre vie va être transformée et la parole de Dieu nous dit il faut que ça soit en nous en abondance pour que nous puissions porter les fruits malheureusement c'est lui qui ces choses mais son point cette personne qui n'a plus ces choses qui n'a plus la foi en Dieu qui n'a plus des vertus qui n'a plus des tempérances qui n'a plus des patience qui n'a plus l'amour fraternel qui n'a plus des charités la Bible nous dit que mais c'est lui en qui ces choses mais son point est aveugle si vous perdez ces choses vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train de marcher et que vous marchez dans la bonne voie il n'y a personne qui peut vous dire frère ajustez votre façon de faire et la Bible nous dit c'est puisque vous êtes aveuglé et lorsqu'on est aveuglé la Bible dit il ne va pas loin et il a mis à nous plus la purification de ces anciens péchés que Dieu nous pardonne c'est pourquoi frère c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection je considère que votre vocation c'est la vocation à servir votre vocation c'est la vocation à faire régner l'amour fraternel entre frères votre vocation c'est la vocation des charités votre vocation c'est de donner aux personnes qui souffrent la joie de vivre car en faisant cela vous ne broncherez jamais et chers amis je crois que en toutes choses on devrait se poser cette question est-ce que ce que je suis en train de faire est-ce que mon comportement ne m'apporte pas à broncher je vais terminer par là c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de l'éternel notre seigneur et ce vers Jésus-Christ vous sera pleinement accordé et je dois dire vous gagnerez dix fois et au centiple au ciel puisque Dieu vous avez intégré à votre foi vous avez mis tous ces attributs qui vous permettent d'être une étoile qui brille une étoile qui rend la vie des autres facile qui rend la joie là où il n'y a pas la joie et voilà pourquoi je prendrai soin et je prends aujourd'hui soin de vous rappeler ces choses bien que je sais que vous les connaissez et même si vous êtes affermis dans la vérité présente et je garde comme un devoir pour moi c'est vraiment une question de devoir que nous puissions nous rencontrer régulièrement une heure tout simplement avec le seigneur pour se poser la question est-ce que ma vie correspond à la foi est-ce que ce que je fais correspond à la foi en Jésus Christ j'ai dit je garde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette dans cet hôpital que je suis dans cette maison de vous tenir en éveil par des avertissements à travers la parole de Dieu que Dieu vous bénisse je voudrais maintenant que nous puissions ensemble prendre peut-être dix minutes où chacun peut tout simplement se poser cette question dans le monde où nous sommes je ne connais pas ce qui est effondré ce qui a été détruit ce qui a été renversé dans votre vie je ne sais pas ce qui vous a séduit ce qui vous a laissé aller je ne sais pas le renversement que vous connaissez mais je voudrais que chacun puisse s'interroger dans ces bouleversements dans ces renversements des valeurs dans ces mondes sans repère tout ce qui se passe autour de moi j'ai beaucoup d'interrogations mais moi je vais rester juste que dois-je faire est-ce que vraiment comme Galate dit 3.11 est-ce que je vis par la foi où j'ai perdu cette foi et si la foi vous l'avez perdue c'est vous qui allez faire cette introspection c'est vous qui allez vous poser des questions et si vous avez cette foi si vous avez gardé la foi même si tout a été détruit autour de vous même si tout a été bouleversé autour de vous et que vous avez des questionnements mais vous avez gardé cette foi je voudrais quand même que vous puissiez revenir sur le fait que lorsque vous avez la foi il faut joindre à la foi la vertu et la semaine prochaine nous allons parler longuement de la vertu et à la vertu joindre la science que vous avez et donc comme la science seule ne suffit pas comment vous allez joindre à la science la tempérance la tempérance c'est la façon de s'adresser aux autres même lorsque vous êtes énervé est-ce que vous arrivez à vous calmer et pouvoir dire parler à l'autre personne de manière qu'il puisse vous percevoir et qu'il puisse comprendre que en vous vous avez quelque chose de plus qui est cette foi en Jésus-Christ à la tempérance vous avez besoin de la patience à la patience vous avez besoin de la piété est-ce que vous vivez dans la piété et à la piété est-ce que vous développez suffisamment l'amour fraternel et cet amour fraternel ne doit pas se limiter entre nous collègues mais est-ce que cet amour fraternel nous l'avons par rapport aux étudiants que nous formons est-ce que nous l'avons par rapport aux malades que nous soignons est-ce que nous l'avons par rapport aux membres de nos familles est-ce que nous l'avons par rapport à nos voisins dans les quartiers dans nos églises est-ce que le témoignage qu'on fait de nous c'est le témoignage que nous avons développé l'amour fraternel et enfin de l'amour fraternel est-ce que vous avez la charité et la Bible est claire par rapport à ces choses lorsque vous avez ces choses en abondance vous ne serez jamais oisif ni stérile pour ne pas porter des fruits et lorsque vous n'avez pas ces choses en abondance en vous la Bible nous dit vous êtes avec vous ne pouvez pas voir l'eau et lorsqu'on est avec on fait même semblant de conduire ce qui voit que les seigneurs nous bénissent les seigneurs les seigneurs les seigneurs les seigneurs de la journée on les seigneurs l'eau